bonjour mesdames bonjour messieurs et bienvenue dans mamamak sur malika télévision en tout cas c'était un très grand plaisir pour nous de vous retrouver encore sur le compte de ce talk show sur votre télévision alors au sommaire de mamamak ce matin au féminin nous amène dans l'hygiène alors nous parlons ce matin de comment prendre soin de son corps en tant que femme ensemble avec Bibi Shpatty nous nous apprendrons les meilleurs gestes qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre soin de son corps en tant que femme et donc au sujet de ce matin nous amène dans l'éducation quelle punition pour une meilleure éducation parce que la punition de l'éducation vont des pères alors qu'est-ce qu'une punition quelles sont les règles à respecter pour une meilleure punition ou pour qu'un enfant comprenne cette punition nous en parlerons avec monsieur Emmanuel Kadima il est chercheur à l'université de Louboumachi et bien il est déjà avec nous sur ce plateau et puis nous nous apprendrons ce matin à planifier les naissances c'est très très important pour un meilleur développement et ça sera avec madame Francine bonjour madame vous allez bien bienvenue sur ce plateau de mamamag Bibi Shpatty bonjour vous allez bien aussi j'espère alors bonjour monsieur Emmanuel bienvenue sur le plateau de mamamag et nos deux chroniqueuses qui nous accompagnent toujours et bien Mima bonjour bonjour vous allez bien ce matin très très bien bonjour à vous Gisèle pas trop fatiguée j'espère pas du tout on est là pour servir et voilà fidèles téléspectateurs on est là pour vous servir et ce matin comme je venais de l'annoncer tout à l'heure et comme vous le suivez dans les annonces qui passent sur Malaïka nous parlons de comment prendre soin de son corps alors Gisèle tout d'abord prendre soin de son corps signifie quoi ça signifie beaucoup de choses Rebecca Fahila c'est quand on dit prendre soin de son corps c'est avoir confiance en soi c'est relever les côtés élégants de votre corps c'est prendre soin non seulement de son corps sur le plan physique mais sur le plan mental aussi parce que quand dans la tête là ça va pas même le corps ça se traduit vous n'aurez plus confiance en vous même ça va pas prendre soin de son corps c'est s'occuper au maximum de soi c'est à dire le matin je dois prendre mon bain faire un bon choix du côté lingerie parce que quand on fait un mauvais choix du côté lingerie par moment la journée sera déjà à l'aise donc vous allez voir déjà vous êtes avec les gens vous avez comme l'impression c'est moi la plus sale c'est moi la malade la plus mal habillée ça va pas je suis pas bien quoi fait donc prendre soin de son corps c'est c'est considéré vous voyez donc c'est mais c'est mais c'est aussi se nourrir c'est aussi voilà qu'on se faire consulter quand vous n'allez pas bien voilà donc prendre soin de son corps c'est aussi savoir se laver les passagers bibi sbati oui madame en tout cas c'est parmi le point très important donc maman chaque jour on a en mai parce que quand on a voulu en mobilité de l'acema giselle plus que prendre soin la croissance n'est mon quichon mais pour l'anmaï n'a pas très important j'ai couteau gambe et la bande il faut l'anmaï ou quoi bibou a montré il faut qu'on a eu maï surtout quand on a voulu a pas il est point jocouna maï n'a pas très important maintenant ma et nauté na maï na mouna calme alors ce matin vous nous apprenez en tant que femme comment se laver voilà comment prendre soin de son corps avec de l'eau ou n'a pas de la peau et tout ça oui il ya qu'on n'a pas maungu en tout cas du co très important j'ai qu'une a eu maï n'a jenga mais ya qu'un awa il faut apparaître il faut temer il faut wikali ou un gay ou s'ouvrir la blague les autres banques in a associé banque benny ne comprenez ni a cobalé de conakona balé de rona quangaria d'abord quatre mafias transi éco plus ni quichon qui a mon amour qui surtout leo tu m'as pas la biote bizuri biaba mama ma plante ma mèche manini en tout cas c'est difficile union et naï nuelle après deux mois on a quoi qu'on awa moumai mais au reye nakitanda kile konala ria po ataka machina bibou amoutu ataka me ko jendam ko jen fi et quotidien te in a quoi très problématique parce que pale conenda balé konong ya nabu ataba kwambia ivy ben yin banasa wukimbia pas kichwa kia kouki kuna nuka sasa kamani juya buana c'est très grave katona shuka mama anapasha kounawa comme il se doit comme il se doit comme il s'agit d'un amour à cia moun ya mon amour qui n'est mon amour qui n'a pas ça qu'entretenir ma bk ya kishiro de mama mounine et comme sur ya mais qui chino qui goût tout noir machikio il quoi impossible pourquoi pas ce qu'a ce qu'apprend à cma bala sa fiche alors qu'on m'a m'a shikyo kishiro et l'ifo qui couluta pour éviter il est manu arrive il est ok à kishou k plus qu'on a quoi problème ya ma bk pour mon amour kamashinawe kamashis affiche ashfony entretien ya yo en tout cas et on a pita palé peko bantou ben yin banasa mouchola chola ben yin et en tout cas j'étais galampe méniak sasa buono a shi pokou sema anez maquinda inje tafta buono bibi mungine bascal l'analyse et maoui minona a changé en tout cas il est odeur a spagné entretien un coup manama mouna c'est m'arrasé a évacué a touché les boutiques à fou de façon que capale et qu'on a sa fiche après propre à se prendre il est ma devoir yoté a connu tout à coup sa fichière manu yako a connu tout l'attaque on est chassé il faut faire ça ça donc juan mouna mouké il boussa ni notion et à croire ça depuis le bas âge ouais mais mima il faudra dire que apprendre à s'y laver à fondacadé les bas âges parce qu'il ya certaines notions qu'on doit inculquer à nos enfants dès les bas âges ce n'est pas que voilà l'eau chaque fois moukou voit parce que là ça deviendra un peu plus compliqué alors quels sont les meilleurs gestes à appliquer déjà quand même tout comme écho voilà les petites filles comment pour mouna oui ça parce qu'aujourd'hui la maman saumona manine tellement que bateau tout charles de la maman comme baigneur n'a ou bien d'un mot dans basse animale pour deux minutes chaque moutouche et l'enfant aussi prend l'habitude dix navires à quoi maman bon allez dire rendre compte que hachie au coup n'a acheté durant de peut-être compte voilà c'est ce matin que tout n'a pas choisi à bantoubéné qu'on n'a mouba nini n'a qu'on n'a bien nini alors pour les enfants d'abord les meilleurs gestes oui pour les enfants on doit commencer par l'essentiel l'essentiel ça veut dire un enfant qu'on a mouka touboumai ou nan moutoucha anenda et tabakia mouki tchouake même même quand elle va grandir surtout pour le femme même quand elle va grandir elle va se dire non voilà ma maman anenfant kanye vi nous devons apprendre à comment kwambia moutou toke koumashikio banakouloutaka pour que ile mabouchafu ishibakiye moun shingo on doit se laver mou makwa pako mama bibisha la di et puis koukou na ma parti ingine koumikoulou moun ekalaka moun abakia bouchafu moun mikoulou moun ekalaka la i parti moun anna wisha moutou tona moukoulouta parce que koumikala mabouchafu ingine nabakia pour le bain intime il faut apprendre à l'enfant apprendre son temps tout son temps paris pour l'ambiance ma comme tu es encore bébé a bengisha ke bilole parce que koumika bilole ce n'est pas bien tu t'élaves trop bien tu prends tout en temps ou n'empêche amaye avec beaucoup d'eau faut pas prendre ses manimes moun kopo joko n'ampachiam toto il est même moun kopo itabakia mouki tchoua même quand elle va grandir elle va se dire non voilà maman gwaranzo yambea c'est bien moun kopo ningé naio ni soukoulé pour l'épaule et puis c'est fini tu dois prendre tout le temps ma gestion et a koufanya voilà on a piti chevi ou nina qu'on congo ban afania kevi tu ne peux pas garder les salités moumi couloui vie il ya d'autres femmes aujourd'hui mais fika capital infirmière sage femme moins n'yambea c'est maintenant à moumi coulo comme oubien maman qui est venu notre goutte moumou et rouchy les parties à ma quiz ou en maman qui est venu les temps ikone di frotté qu'on a témé moumou ma pousse mon encore moins rouchy ça ce n'est pas nécessairement parce que voilà elle ne sait pas se laver aussi n'est ce pas ça un monsieur manier absolument là il ya aussi peut-être le problème de la constitution même physique le fait que dans la marche par exemple oui il ya le frottement qui peut aussi occasionner la couleur noire pour certaines personnes mais c'est que je relève un peu d'important dans tout ce que dans toutes les interventions qui m'ont précédé c'est que l'enfance c'est une période très importante pour installer des bonnes habitudes pour installer des bonnes manières et essayer déjà de donner les fondamentaux du bon comportement oui oui parce que par exemple le se laver c'est à partir de l'enfance qu'il faut déjà prendre le temps d'inculquer bien parce que quand vous ratez cette période il est difficile d'installer bien les comportements à un âge beaucoup plus avancé et d'ailleurs il ya ce qu'on appelle la période sensible certains apprentissages ne peuvent être bien assimilés que à certains âges quand on dépasse cet âge là ça devient un peu compliqué donc les parents doivent prendre les soins et tout leur tout leur temps pour apprendre à leurs enfants de bien s'élaver dès les bas âge il ya des contraintes des temps qui interviennent souvent par rapport par exemple à la vie scolaire des enfants il faut aller vite il ya beaucoup d'embouteillages tout ça on n'a pas assez de temps mais je crois qu'il faut malgré tout ça essayer de trouver le moyen de pouvoir bien apprendre aux enfants de bien s'élaver sinon les répercussions ça sera dans la vie à venir et à un moment ça ne sera pas nécessairement réparable justement ce sera pas nécessaire maman francine votre point de vue par rapport à comment doit-on entretenir son corps en s'élavant parce que vous vous n'aura n'a pas vu les contraintes bon on est une semaine moni tu sais que voilà bien à la naka rapidos rapidos tout le jour mais tu dois quand même avoir un jour où tu prends vraiment tout en temps du avou voilà coûter n'est n'aura bien quand même oui merci pour la question j'ai rejoint un peu l'avis de monsieur emmanuel il a dit que avec les contraintes d'aujourd'hui qu'elle n'a pas son mot dépressé et tout et tout normalement les enfants doivent se laver deux fois par jour donc le soir on n'est pas pressé on va affronter qu'il est ma réalité à embouteillage et tout et tout donc on peut apprendre à l'enfant assez à cet âge là de se laver bien même le soir mais c'est lavé et puis c'est qu'elle dit maman à ses mains non on doit frotter il faut bien signifier qu'est ce que c'est frotter sinon je n'ai qu'où frotter jusqu'à ce que bilonda binatoka prendre un manioka dur là pour frotter pour dire que non il faut qu'il soit propre donc utiliser gants il y a doux pour laver l'enfant frotter c'est à dire faire passer seulement la main ces gestes là est quotidien oui et ça va il est à l'état mafoui c'est à dire ça et l'enfant sera propre il va prendre ces gestes et là et puis changer même deux ou trois mois après changer des gants du coin changer des gants et même l'hygiène du corps en fait ça passe aussi par la bouche ou bien montrer à l'enfant comment c'est procédé donc échanger des brosses à dents régulièrement brosses à dents en 2019 et au nai au thème de mêlent vingt-champes en mars quand il est le brosse moya moya donc c'est à dire prendre bien soin de son corps seulement c'est ces gestes là essentiel pour montrer où est ce que l'enfant peut faire passer sa main où est ce que l'enfant va bien faire pour qu'elle soit et qui soit propre et puis aussi bien c'est lavé la bouche oui c'est vraiment très capital la personne peut avoir un corps tout à fait propre mais une mauvaise à l'est oui surtout ça une très très mauvaise haleine il sait pas comment laver la bouche et les soins de la bouche des dents vous savez que ça coûte vraiment très très cher oui de se faire mettre les plans et faire plomber et ça ferait souffrir ça fait souffrir ça fait très mal donc dès le bas âge quand l'enfant a encore ses dents de lait on lui apprend bien ses procès et quand les dents vont tomber les autres vont pousser c'est vraiment j'ai même j'ai même aussi même j'ai même lu quelque part une petite la qui m'a vraiment amarré mais les coronavirus il nous a apporté quelque chose de bien parce que les gens vont mettre des masses qui vont sentir les propres et aussi coucou balle et ben nazarikwaka naturellement à mouillia qui n'a dégagé à cao deur moyenne fille donc il faut au moins par an à quoi à mes iries à coups ou etail des différences moubatte ou ya qui est pour vous la déjà qu'une toute langue et qu'on a cao deur tamo a ca surplisse alors oul et il faut coucou ma bain exceptionnel par rapport à yamandoukou ya ke bengine pour utiliser ma astuce a yu koutafu tako ma citron koutafu tako ma atapalokou nanawa il est savon ya oule moutoto il a quoi savon ya kwa tchana batoto bengine avec les autres utilisés munganga on est utilisés ma savon le coq et autres mais oule wakounoukasa na oule il faut utiliser les savons ikou narufou ya n'gouvou n'jou y détruire il est ikopapo ya ke alors comment on a montré dans sa malgré il est maï fort dans ma astuce ya mamma ici il faut s'y voir un médecin parce que koukou bengine et coulir la paulia qui il faut badder matologues comme saïdi eko comment il faut bender les naïs jusqu'à ce qu'à taille perdre surtout qu'on touche si bamama ou batoto banamouké parce que finalement atafika programme quoi bibou à moutou alakoukala nabantou ensemble il faut pas à quoi les et parce que m'ont acheté à mouké comme on a sorti comme ben jaco et les mauvais regards là sur la personne parce que voilà il dégage une mauvaise odeur à tabacé mais comme à ton api tu sens que beaucoup réticent à bapine de beaucoup chauffé à ça moi comme on a ongé à c'est tout le monde qui a à papa papa maria mais qu'on est dans un bon mois il t'a moins comme tout au mal à l'aise d'ajouté la psychologie a qui est moral ya qui achète à quoi tout bien donc il coûte très important alors je disais ça c'est pour les enfants mais non pour les personnes adultes aujourd'hui valet macha courante et biote et billet à chaque fois il ya voilà donc bichat pas compliqué bel et ou non pour de caractère difficile bon à la nawa caméra acheta catac vous vente manana waka mais abata catac et comme bibiche l'a dit tout à l'heure donc au coucou moi et chaque bacana à la main à quoi ça voilà du masque et à la trouvaquée au normal et pourtant ce n'est pas normal qu'on a pas fait au café normalement ma page à café d'ailleurs un peu pas je crois qu'a fait qu'on puisse avoir la soule donc aïna normal donc pas les bachats c'est déjà mouillé ma phase il est ça veut dire que on a qu'elle a déjà un problème ya qu'on a parce qu'il est couché à idjansala qui en un seul jour ça vient petit à petit ça veut dire que tu ne te lave pas peut-être bien ou soit tu n'applique pas les bons gestes parce que pour l'apprentissage voilà merci rébeca moi je crois que j'ai retenir un tout petit peu sur ce qu'a dit maman bibiche nous revenons sur la maman sur la femme déjà que c'est le moins la femme donc c'est moi moi j'aime et demande souvent qu'on dit qu'il n'y a pas eu bon geste dès le bas âge bon moi je vois mal moutazachi ou et peut-être parce que je suis pas encore médicale mais moutazari qui est déjà apparaît il est mauvaise odeur d'accord par exemple moi je pense que c'est depuis son enfance il n'y a pas eu un bon entretien il n'y a pas eu il n'y a ni ma bon geste mouillé n'y a pas eu mais voilà mais que vous a déjà bébé mouillé qu'on en déna n'a peut-être la maman ne prend pas bien soin de l'enfant tout est la bancaire n'a pas en perso tondeur et puis elle n'a pas tout ça il n'y a pas de l'onda elle ne prend même pas soin de l'aïl et l'onda et voilà après il n'a pas ma vie tout le monde moi je crois que la femme se doit payer sur ça mais sur l'enfant veiller sur des petits gestes là des propriétés d'entretien sur l'enfant déjà que le bébé lui ne peut pas s'élaver il ne sait rien c'est à la maman toujours de prendre soin de l'enfant alors sur balai déjà bachat koufik à mon niveau que elle a toujours du mal à s'élaver elle ne comprend pas bien mais moi j'ai dû au fait des mauvaises choses parfois on ne sait pas c'est un audio à ce moment qui est bien voilà manque d'information tu as certaines choses mais franca parce que tu ne sais pas est ce que a eu à ce moment où l'on a comme baïa mais au goût à l'eau taffeta d'un mot d'une taffeta des produits d'or tacatis à jingotan on peut être à un racquet bien alors il ya comme on dit prendre soin de son corps avec l'eau c'est très important mais quelle quantité d'eau c'est ça aussi les problèmes c'est vrai il fait froid il fait c'est c'est là mais quoi qu'on a maï ou quantité moi consistante il faut que la quantité soit là parce que la femme et l'homme nous avons deux corps différents nous tournons à ma part il est l'homme à tafou il va prendre et son bain mais voilà ça passe mais toi il faut rester là pendant quelques bonnes minutes vous allez mais d'autres femmes m le maire et m le maire m ma saman kini bannkala magma et m quelqu'un a dit même j'ai entendu mme dit que ma école de la malade et ma marie et ma ma aux mme et la 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 femme 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 il ya il faut utiliser une quantité consistante d'eau le haut tout court par exemple et le mbashime m'a kandokando attaq mamouna ma robinet même moukouk amem l'eau est pure et tu veux tu te laves pour se laver il y a des parties il y a des éléments essentiels il y a le savon tu peux pas te laver sans savon quand même parce que ça fait partie il y a le savon il y a les gants comme maman l'a dit ou bien qui sont là et un autre problème il y a des parties par exemple les visages c'est une partie qui est très fragile tu peux pas utiliser il est qu'il a eu la main et moi non non cela généralement les magas il faut utiliser les gants pour aller rentrer un tout petit peu loin normalement utiliser même les leurs sous vêtements pour nettoyer les visages vous voulez que ça piche à mon soula on a utilisé à des les gants il y en a partout en fait il y en a partout mais c'est pas tout le monde qui a cette volonté de débrouiller non samani tournera au cata nami pile hein ça se faisait on a carrément à mon pilama que tu n'utilises on a quatre ans manches on a chaun et l'aigle voilà non non quand on a dit à la formation mais il y a quelqu'un donc qu'il n'en a pas oui oui coucou benbine a nanaï l'idée rapide ya qu'ussema m douche et à gants moukou na manioka alors rapidement sous vêtements ningou sa mango yote il peut tout à l'exil pour y s'affiche à utiliser C'est très important. Le mieux, c'est qu'on ne peut pas faire. Mais pour les morts, les morts ont évolué. Oui, le monde a quand même évolué. Non, maman, pas pour tout le monde quand même. Il faut qu'on se le dise. Il faut que ça évolue quand même. Maman, on ne peut pas changer. Voilà. Maintenant, il a marqué à l'artiste. Ici, c'est mon milieu, moi, très reculé. On peut dire que la femme ménagère où le wachi nissana, là-bas, à ta patata, il y a 500. Il est 500 francs, ce n'est pas un gant jetable. C'est un gant qu'elle peut utiliser pendant 3 mois. Pendant 3 ou 4 mois. D'accord. J'ai même dit, comment tu m'as dit, est-ce que nos maman ont utilisé ? C'est vrai, le monde a évolué. Il y a les gants, mais celles qui n'étaient pas informées que les gants existent et ça ne coûte pas cher, ce n'est pas du luxe. 500 francs, 1000 francs, c'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Il y a même les manokas que les magasins indiens vendent. Ces manokas-là, je pense qu'il est 12. Ça coûte 1000 francs. Je pense. Il est jusqu'à 1000 francs. Donc, il y a les gants, tu peux utiliser et puis tu vas jeter. Il y a les manokas, ce sont des éléments essentiels. Il y a les gants, il y a les gants, cela dépend, mais quelles sont les manokas? Il y a un savon. Il y a une brosse. Il n'ya pas de brosse. Il y a un brosse. Il y a un brosse. voilà même si par exemple vous êtes mariés et que votre conjoint il peut vous aider à béba manuka à l'arrivée ça arrive ce n'est pas non plus un péché généralement la main n'arrive pas là tout le jour quand on n'est pas presque comme maman la maman france il avait dit que c'est les soirs par exemple on peut toutefois vous aider par votre conjoint si vous êtes mariés voilà donc à part le gant manuka savon et autres il ya aussi la lotion et j'utilise un prix moi j'ai voie mal d'autres personnes vous voyez si vous voulez appliquer la notion d'un peu très illustratif vous voulez appliquer la notion vous allez trouver d'autres personnes à l'appartement tout à l'autre mais vous allez voir si il n'a pas sauté non quand on veut en fait appliquer la notion vous appliquez normalement mais ici il faut faire ce geste vous faites ça vous appliquez comme c'est quand vous allez remettre votre bras vous allez voir que c'est correct ça sera uniforme avec toutes les parties donc il faut faire ça pour appliquer la notion au niveau ici donc il faut toujours appliquer la notion il faut toujours appliquer la notion on a pas la bras cassé on a pas la manche courte mais voilà ici il y a une autre couleur c'est comme sur le bras blanc même regardez les enfants oui regardez seulement un petit garçon ou bien une petite fille donne lui la de se dit mets toi la notion vous allez voir que tu vas appliquer au pied juste devant oui là derrière non juste ici et encore là il faut que les parents veillent à apprendre aussi aux enfants comment appliquer la notion sur tout le corps quand vous lui dites mets la notion mais là quand il applique comme ça vous dites non ça ne s'applique pas comme ça il faut tourner il faut même les talons en fait ouais les talons les talons aussi il faut mettre la lotion oui il faut appliquer jusque dans les et même au niveau des orteils sur chaque espace des orteils vous appliquez la notion la notion ce n'est pas seulement il est à 5000 aujourd'hui la moucha il n'a pas bien ou d'appliquer ça dépend des moyens mais aujourd'hui même de l'océan des mille francs les cinq cent francs sur les marchés à le problème c'est que peut-être on a déjà c'est déconseillé c'est pas vraiment bien ça des conséquences très néfastes mais comme on a l'océan on a appliqué moulé ma partie au niveau du genou au niveau des talons entre les orteils entre les doigts aussi parce qu'il y a d'autres personnes vous allez trouver ici il faut appliquer la notion vous prenez la notion quand vous terminez sur tous les corps vous faites ça juste même jusqu'au niveau entre les espaces des vos doigts c'est très très important et vous allez voir après là c'est c'est un bain essentiel ou élémentaire ça ne démontre pas grand chose c'est simple quoi vous avez de l'eau vous avez les savons vous avez les qui sont là facilement et puis vous avez votre notion après et vous êtes déjà propre et au niveau aussi des aisselles c'est important des aisselles quand vous voulez nettoyer ça vous voulez frotter vous commencez d'abord par vous raser ça c'est important parce que même si vous frottez comment quand vous ne vous faites pas raser ou vous ne vous rasez pas après il est mon mouvement ma transpiration et tout ça va toujours dégager tu vas peut-être se demander d'exemple j'ai aussi le problème il y a magotchi ou banamouki ou tangarii que moukou le courant gingine et magotchi courant bien pourquoi parce que banamouki a bavé à sénayou magotchi banista fichata parce qu'avec l'habillement ce qu'on voit la raviote on voit la je suis pas mouler françois la moufopi mais il couille vile moui lioté iko mais je couille oui je suis pas mouler n'a pas la raviote il peut arriver que la peau des genoux diffère un peu légèrement et d'ailleurs le conseil qu'elle a donné au niveau des coudes ici je crois que pour certains enfants qui ont une forme de peau là je ne sais pas il faut aussi qu'ils s'appliquent en courbant un peu d'abord le pied et le genou pour que quand ils vont commencer à marcher qu'on ne voit pas la différence alors nous allons prendre cet élément de reportage en rapport avec l'hygiène du corps comment prendre soin de son corps quels sont les bons gestes à plier maman mbo anapacha kubeba soin mbile ya kye mounyewe un anzia soin tourne enzia ni kukichwa ivy tuneka maplans kukichwa tuna transpirak mena efekut transpirote na mukichwa muna toka odere a se napacha kuiyako na podu ya mukichwa maplans nona koku parfa m uki jua elen ju dischatamente tosha rufu kalau la parkina ana papa ili ya rufu le kuna toka mukichwa papa ste isiporta tona papam akutupia mkongo problemi ni nini nyewe mama njoo ili ya rufu ya she na oblija kuisipota pana ata kutupia mkongo ili ya rufu himu peindezi mena sue mtu tuto na pasha kuyangzia kukichwa mbile kikikwa kiya mama ki napacha kwa kong J'ai eu des plantes de laitiers et des plantes de laitiers, je ne peux pas parler de laitiers, des peaux de laitiers, et des peaux de laitiers. Je m'y suis dit pour une ville, et des peaux de laitiers et des peaux de laitiers, des peaux de laitiers et des peaux de laitiers. J'ai mangé une nouvelle ville. Il n'y a pas de savon ou de laitiers, on a bien eu la graisse. La graisse a été déchagée, il y a des gans, des savants et des frottes sur la graisse. Et puis, quand on a l'air, 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 on a l'air. Quand on a l'air, on a l'air, on a l'air, on a l'air. Et puis, on a l'air, on a l'air, on a l'air. Avant d'ici la graisse, et je serai pris à Smoko et qu'il était entrée, on n'avait jamais Chuck au béba. Alors, Abba s'est fait, et la graisse a été disparu, on a l'air du trou, on a l'air. J'aimais un peu la poudre et on ne laisse pas l'eau trop. Et après, on a mon à l'échelle qui a la shouka de la chine, on l'a transpirée. Et on a tout ce qui a l'attentionné. On a sauté qu'il est très bien. Il ne s'est pas mal, il ne se dévoile pas de l'âge. Il n'a pas de moulin. Il a été chouquin de l'âge et d'a apprécié. Il s'est mis à la moulin. Il est raseux et il est chouquin. Il est savent. Il s'est mis à la ville. Je ne l'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu dire que d'un homme de la chanson, que je n'ai pas voulu. L'homme d'aider, il est très bien, et qui lui a choisi une petite chanson. Il n'a pas voulu se dire qu'il est la chanson. Le seul homme a choisi une chanson, une chanson de ses talents. Donc j'ai fait faire des talents avec le maître. Je n'ai pas besoin d'un talent pour bien me placer. Et j'ai dit que ça se passe pour me placer. Je ne te promets pas que j'ai dit qu'il n'y a pas besoin. Il est très bien. Je n'ai pas de soucis que ce n'est pas. Je n'ai pas de soucis si elle me détendait. Mais je ne l'ai pas passé à la paise. Il est bien passé à son souci. Il n'y a pas de soucis, Il y a une douceur et il y a des blagues. Il y a des traspirations. Il est bien passé à la mouchoirse. Nous avons passé la douceur. C'est ce qu'il y a. Donc, il y a eu une chanson pour une chanson qui est là dans l'autre. Il y a un chanson très fort. Il y a une petite petite fille de Vili. Elle a toujours été écrite. J'ai dit à Séma, je n'ai pas aimé que la chanson de la matinée. Elle a été écrite à 5 heures et elle a 11 mais elle n'a pas été touchée. De même s'occuper des choses qu'on a toujours changé. Ils se sont déjà aujourd'hui avec une pièce de vie. Elle a déjà été réagissée. Dès que la famille travaille aux jeunes et j'essaie de se ressembler. Mais elle m'a dit qu'elle s'est dérangée une posture de la porte. Mais elle s'est dérangée avec sa femme. Il est parti. Elle a fait sa financement. Reste et de faire une bonne chose. Je me crée vraiment de la fichage. Je suis maman. Aucune personne n'a pas changé Jive pas le droit. C'est assez important. Je vais faire en train de me faire de l'argent. J'ai lu le droit, Elle n'a pas le pire et il n'y a pas le pire. Non, quand elle est bien, c'est un pire. C'est un pire et c'est un pire et elle ne mètu pas de empêche. Faut en gueule qu'elle m'a réveillée avec une vraie. Elle m'a dégradée, elle m'a dérodée. Elle m'a dégradée par un pire. Elle m'a ouli aussi bien. Elle ne m'a pas du tout ça. Ses enfants ont abandonné son appareil. Après, elle m'a oublié deнуться à ce point. Elle m'a oublié une fois de la maison. Elle m'a oublié un peu, elle m'a oublié. Elle m'a oublié un peu et elle est comme ça. Elle s'est fatiguée du bonheur. J'ai fait un déjeuner de la famille. Je ne l'ai pas vu. Je suis venu à la maison et je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu et je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu et je l'ai vu. Il n'a plus de gens qui ont pu faire ce que j'ai mangé. En tant qu'haché, Maman a été faite. Maman a été faite dans la tâche, dans un jardin, tout ça, nous avons fait partie de la tâche. Elle a été faite à la tâche et à l'âge. Elle a été faite à la tâche, elle a été faite à la tâche, elle a été faite à la tâche, vouliez tous les taux qui ont une nouvelle idee de la vie. Ils ont quoi la vie, ils sont là, en fait. Ils ont juste la vie d'une des enfants. Avec des enfants, ils ont eu à la pièce. Ils ont eu en prison et ils ont acheté les enfants. Ils ont eu un des enfants. Ils ont eu un grand 여러�iel. Ils ont eu un des enfants. Ils ont eu des enfants. Vous n'êtes pasnamé. Ils ont eu un des enfants. Je ne suis pas le cas, mais je ne suis pas le cas. Nous avons mis entour à nous toutes les domaines. Nous le faisons étudier dans son soutien. Nous sommes entourés bien. Nous étudions bien. Mais nous trouvons aux côtés de nous. Nous pouvons nous aider. Nous devons Pékin et nous donnerons l'objectif. Les possibilités pour les aider nous, nous des � wohnt avec citron. Nous devons nous aider. Toi, je m'attends avoir un délai pour avoir une bonne malle. Je le ferai pendant 10 à 15 minutes et je vous suis amoureuse. Donc moi, si je dois, je vais m'attacher... Et à chaque clic, je t'apprends à la place pour le type « t'es ma mère, t'es ma mère ». C'est qu'on le voit, écoute comment on l'a dit, On l'a dit, c'est encore qu'on l'a dit après, Je vais m'attacher la fave, je vais m'attacher. D'abord, votre copiste, je me laisse la fave et c'est... On voit sur la piste, c'est vraiment pas ma mère, ce sont les frappes. La taux-là, elle se déroule, elle se déroule bien, elle se déroule bien, et elle se déroule bien. Je l'ai dit, je dis à Maman Francine, qu'est-ce qu'il faut exactement faire ? Il faut dire que tu esain ou que tu es s'abîchée, c'est quand même différent, c'est la peau, il faut utiliser ma gorge, il y a bien. ça ne doit pas faire non plus mal, ça ne doit pas faire mal, tu souffres, non, ce n'est pas ça l'objectif, l'objectif c'est que ça piche, il est bon, il est bon, c'est la peau, voilà, on est être humain, n'est-ce pas ça maman Francine? on sème d'abord soi-même, donc on ne va pas accepter chaque jour, parce qu'on se lave chaque jour, deux fois par jour, tu te fais mal, donc on se lave avec douceur mes propres, proprement oui, 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 oui tu as pornère rouge, rouge, ce n'est pas bien, oui, et puis si, au chat quoi atteindre, il est, il est à bien, ça ne veut pas dire que ça va changer en un seul jour, non, il ne faut pas faire un seul jour, non, il faut pas faire un seul jour, c'est tout un processus, il faut aller pour les by�s, du coup après tout c'est mon sab conferit le bout, il ne faut pas sortir, il ne faut pas de goûter, on n'a pas plus souvent, on n'a pas czuqûle, on n'a pas assez ouf, on n'a pas assez ouf, non, c'est compliqué, mais bumbouche, il tourne son pouce, il y a à quoi, tchana, quand même, c'est bon, 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 c' mais mal et bon à transpirer plus il faut quand même un peu plus de soin mais on a transpiré plus en tout cas à taue et moi tout a dit gêner je peux donner l'exemple et à messie manuel il investit non ou sauvé à sa mine a transpiré à kassama juste après on joue voilà voilà et qu'on a rendez vous indigné à d'accord dans l'obligation que c'est moi ni vous dit et n'en cas d'échangé johnny endi attaché mamma n'est connu qu'obligeable c'est manier où tellement ils voulaient au niveau de l'engou en guiné johnny endi mais out à vous l'engou boule et on avoue l'engou on a mal à thénat mais il ya des astuces j'ai jamais permettre il ya coups réduire les transpirations il a empêché que les transpirations parfois et je n'ai pas tout béni les matières tout parlent pas mal on voit que j'ai dégagé odeur pour ma citron pour ma poudre déjà il faut connaître la cause je sais que transpiration c'est parce que j'ai fait des mouvements là où j'ai transpire sans cause attaque à ma cocoubari dit ça peut être une maladie quelconque comme on a remarqué que c'est au-delà d'état ou n'a plus mon mal façon tout le n'a qu'il n'a pas un tout petit peu différent ma transpiration l'auté vous vous rendez quand même dans un centre de santé pour poser des questions aux soignants pour avoir plus de précisions mais si seulement c'est parce qu'il fait trop des mouvements par exemple les sportifs après vous avoir couru après maman fulani pour une panne de roussouka ou rendent à ma chambre non a qu'on a transpiré là on peut déjà éliminer comment limiter ces transpirations là il ya par exemple l'application et à ma poudre bouchy coup par exemple parce que beaucoup de gens transpirent la nuit avant de dormir après avoir bb à quoi ou n'avait pas poudre et poudre n'importe qu'elle poudre mais quand même coup poudre à base de citron c'est mieux là ma poudre fait à base de citron il est déjà n'a qu'il est quand même après cher quand elle est là et puis qu'à fraîcheur il on n'a pas qu'à la mou ma part il est la transpirer à l'égecède chez les aisselles mouchi go si c'est une femme on a des bacs aux poitrines ya qu'on n'a pas qu'à la poitrine et puis voilà on n'a pas qu'à la mousse la parce qu'elle a eu une a transpiré car des fois quand on dort et donc quand quand on a utilisé il est ma poudre fait à base de citron qui t'a poussé à dire c'est ce monde à open d'été la poudre à ta citron il est fruit tout citron c'est un produit miracle et cher téléspectateurs pour le bien-être est pour la peau pour se sentent et soins quotidiens pour la santé vraiment c'est un produit miracle les citrons ou n'aïbé pas ou n'a gata on a utilisé il est jus tout comme on est utilisé il est boyacier on il est ma canda il n'est qu'utiliser ou n'aï kata ou n'aimé comme maïs n'a t'a maï pendant quelques minutes il est citron il n'a quoi absorber nous les maïs j'en ai mal ça va sortir les autres ça casse les mauvaises odeurs ça casse ça limite les transpirations pas cassé directement mais ça va quand même limiter atta comme on a transpiré mais ça ne sera pas en excès et ça ne va pas ou ne se dérange pas ça ne dégage pas une mauvaise odeur et donc c'est lavé vraiment prendre soin de son corps c'est lavé ça fait partie des bonnes manières ça fait partie des bonnes manières la personne qui a des bonnes manières prend soin de son corps parce que tu ne veux pas gêner les autres tu commences par te gêner pour ne pas gêner les autres donc ça fait partie des bonnes manières kamawa maman ou penteke maï quelque part tu manques des bonnes manières et peut-être à oku ya que ça fait partie des bonnes manières aujourd'hui vous avez l'information et donc lavez vous régulièrement au moins deux fois mais par exemple à une femme qui est pendant ces périodes et comme nous bachito que moi je vois ma luna et deux fois moi en tout cas je ne sais pas à moi que ouri toka tuer tuer je sais pas moi au boulot mais les bouillettes certaines autres il est entreprise aussi banika la canama douche à boile et ne permettre à mon amour qui dépendent d'apos pendant ce temps où j'en avais l'avenir qu'elle a changé à la bb mouya rapidement mais si tu es à la maison pendant ma période il est à con excuse c'est la veste et obligatoire là il n'y a pas d'excuses mais surtout pour nous les femmes mariées nicoz ya ma divorce les ou en tout cas shiba maman tout jaté léa depuis qu'il faut qu'acquister tango vous sanna mon amour qu'elle n'a pas chaque fois moussa fille un surtout pas maman parce que comment achat bon achat connu les chambres arriva tout à fond et à qui soutient qu'il n'a beaucoup couru nambo attaque ou qu'à manche longue qu'il a fallu à dix-huit heures à mouna tout nini à la toque à moussa quoi avec il est transpirant transpiration yote n'aillé m'envoie biote à la chaleur pakita à la toque à maman fiamat oui maman fouillade et il est une journée or que bonheur au fur et à mesure qu'on a choisi la canon à la bb va bien jacques alors au tâche un bon au tâcho a surpris j'allais ajouter un petit détail c'est sur la tête qu'à parce que presque tous les intervenants tels ils ont dit il faut généralement nous les femmes on n'est pas de l'eau chaque jour on n'est pas comme les hommes pas pas d'être mais c'est manuel il achète quand ils font son bain c'est la sphère d'abord mais chez abba tourne à ma plante tourne à ma perruque on ne met pas de l'eau chaque jour mais au moins après chaque coiffure quand on veut passer d'une coiffure à une autre il faut coucou ma chanteur à bikouta qui était la chère shampoins 500 francs et quoi bon ce sont des produits déjà mélangé il ya des substances il est il qu'on a tout ma part un il qu'on a produit moi il n'a pas tout ça bouche à fou dans les savons mais il ya moué j'envoie alors donc maintenant je pense une astuce pour pour réduire ma odeur il ya mi coulou oui il ya mi coulou à ce que moi je sache oui il ya des gens des hommes comme des femmes quand ils mettent les chaussures qu'elles enlèvent les chaussures ça dégage oui souvent on tourne à bannabé oubidato bannabé oubidato alors une astuce que je connais oui vous pouvez prendre l'oignon blanc l'oignon blanc vous les pêlés et vous les coupez en rondelles vous les mettez en dessous des pieds vous mettez les chaussettes donc là c'est la nuit après votre laver vous mettez ça toute la nuit vous portez les chaussettes avec les oignons et les la nez vous jetez les oignons vous lavez les pieds comme d'habitude vous faites deux ou trois fois en tout cas toutes les odeurs vont partir et voilà mettre aussi quelques morceaux d'oignon dans vos chaussures vous pouvez les laisser dans les chaussures pendant que vous avez vos pieds avec les oignons ok les jeter deux ou trois fois vous allez voir on vient de vous donner quelques astuces pour éviter les odeurs pour ne pas gêner les autres bien rendre soin de son corps bien laver son corps fait partie des bonnes manières voilà donc ma maman papa m'a beaucoup bouquin donc ça en tout cas vous me rappelez ma bon geste comme à mouchakou yu a tant mieux mais comme à mou yu et tu n'as m'y rappelez et yo c'est qu'il faut faire exactement voilà très chers téléspectateurs mamamad se poursuit merci donc à vous tous qui est venu de nous rejoindre dans ce programme sur malaïka télévision tout à l'heure nous venions de parler de l'hygiène comment bien laver son corps comment bien nettoyer son corps pour éviter certaines odeurs désagréables alors passons à notre sujet du jour notre sujet de ce matin c'est la punition est ce une bonne meilleure une à la punition est ce une bonne façon d'éduquer les enfants alors nous allons chercher à comprendre c'est quoi une punition pourquoi doit-on punir les enfants est ce que la punition et l'éducation vont de faire alors c'est avec vous messieurs emmanuel vous êtes psychologue chercheur à l'université de l'ubumbashi que nous allons voilà tous comprendre l'importance de la punition si il ya une importance et la punition d'abord c'est quoi merci encore la parole en fait c'est un sujet suffisamment sensible et j'essaie qu'il pose beaucoup de problèmes dans les ménages dans les familles et je voudrais peut-être là vous avez cité trois mots très importants punition éducation enfants chaque mot vaut d'abord son besoin d'or pour qu'on le comprenne mieux je commence par l'enfant parce que la notion de la punition peut aller au delà mais la vie elle-même je me sers de ce qu'on appelle par exemple la cour de la vie la vie commence dès la conception la vie ne commence pas à la naissance et à la conception on appelle ça la vie la vie intrahéterine il y a l'embryon et puis le foetus et puis la naissance l'enfant vient au monde l'enfant c'est un être humain mais dont l'âge varié entre 0 et plus ou moins 12 ans et après au delà c'est le pubert et l'adolescent qui vont jusqu'à 20 ans environ et je crois que la question de l'éducation de la punition dans l'esprit de votre question ou du sujet concerne plus les enfants et peut-être un peu aussi les adolescents parce que tous deux posent problème éduquer sans punir je crois que ce n'est pas possible on punit parce que il y a déviance parce qu'on sort du chemin et il y a un besoin de recadrage un besoin de ramener les pas sur le chemin et éduquer c'est vaste mais je voudrais parler peut-être de l'éducation familiale et l'éducation scolaire parce que c'est beaucoup plus les deux sujets qui peuvent nous intéresser ce matin voire que l'éducation vise un développement global de la personne sur le plan intellectuel sur le plan moral sur le plan spirituel sur le plan physique et même artistique ainsi de suite c'est vaste parce que l'homme c'est une complexité et l'éducation s'est fait à travers plusieurs cadres et puis implique beaucoup d'agents aussi les agents de l'éducation et parmi ces agents il y a les parents les parents qui sont des agents principaux de l'éducation surtout dans le cadre familial et on pose toujours la question aux parents est-ce que tu punis tes enfants quelle punition tu utilises tu appliques cette punition de quelle manière il y a beaucoup d'encre et de salive qui coulent sur cette question là et il y a plusieurs conceptions d'ailleurs de l'éducation et deux grandes conceptions aussi de la philosophie même de l'éducation il y a ceux qui font leur éducation sur le fait de ce que l'enfant est et il y en a aussi qui font leur conception de l'éducation et de la punition sur ce que l'enfant doit ce n'est pas la même chose et quand vous examinez les différentes sociétés actuellement sur le plan mondial prenons la société occidentale elle se fonde sur sa philosophie se fonde sur ce que l'enfant est tandis que quand vous prenez la société par exemple arabe la société chinoise et nos sociétés traditionnelles africaines vous allez vous rendre compte que on est sur ce que l'enfant doit voilà et déjà là et la conception de l'éducation et même la conception de la punition change je crois que vous savez tous que quand vous êtes aux états unis en belgique ou dans certains pays du monde occidental on ne permet pas la punition corporelle l'enfant peut appeler la police pour accuser ses parents du fait qu'ils ont utilisé une méthode de la violence et les parents peuvent même être sanctionnés pour ça ça a posé des problèmes à beaucoup d'africains qui ont migré pas seulement les africains beaucoup des personnes d'autres sociétés où il ya une autre conception ils sont allés s'installer là bas c'est pour dire que c'est la question de l'éducation la question des punitions répond un peu au relativisme culturel nous n'avons pas les mêmes cultures et nous n'avons pas la même vision du monde par rapport à l'éducation la question de base d'abord c'est quel type d'homme on veut former pour quel type de société l'éducation vise la socialisation insérer harmonieusement une personne dans sa société pour qu'ils jouent son rôle qu'elle soit utile ainsi de suite alors la punition naturellement existe mais son application et sa forme varie donc culturellement dans les sociétés et moi je pense que c'est une notion centrale dans l'éducation parce que sans punition on ne parvient pas à recadrer les comportements quand nous prenons la vie scolaire des enfants et aujourd'hui d'ailleurs ça pose problème dans beaucoup de familles vous prenez les enfants qui vont à l'école qui rentrent il y a la télé et puis après chacun à partir d'un certain âge à son smartphone et en même temps les résultats scolaires quand vous allez signer le bulletin les parents se rendent compte que non il n'a pas bien étudié et quand il rentre à la maison il trouve l'enfant devant la télé et l'enfant aime la télé l'enfant concentré c'est vraiment un centre d'intérêt pour lui comment parvenir à gérer tout ça pour parvenir à ramener l'enfant sur ce que nous nous considérons comme essentiel c'est à dire ses études ce sont des problèmes pratiques qui se posent dans les maisons mais quelles sont les règles à appliquer voilà qu'une punition soit punition j'ai appris à savoir que il faut toujours tout anticiper avant de recourir aux méthodes fortes et par anticipation en matière d'éducation la première chose qui est très importante que je recommande à tous les parents c'est la communication avec les enfants il faut toujours prendre le temps d'expliquer aux enfants les bien fondés des choses importantes comme les études par exemple il paraît qu'avec nos enfants noirs ça fonctionne pas la communication c'est moi le premier sujet on a abordé les soins corporels on a mis l'accent sur l'enfance l'enfance on a dit dès les bas âge on doit inculquer cette notion de propriété et de bien fondé d'avoir un bon soin corporel chez l'enfant c'est la même chose avec l'enfance à parler avec donc c'est dès les bas âges si les parents communiquent déjà avec les enfants ils grandissent dans cette option là présentement le monde évolue comme l'a dit monsieur emmanuel le monde évolue mais il faut prendre le temps de parler avec les enfants absolument dès le bas âge si l'enfant sait que je peux communiquer facilement avec papa il grandit dans cette option je peux communiquer avec la maman il grandit dans cette option si les parents sont comme des policiers vis-à-vis des enfants c'est aussi ils vont grandir dans cette option de dire que non chez nous c'est manu militaire d'ailleurs nous quand on était moi je me rappelle quand on était tout jeune on donnait des surnoms à nos papas et notre papa on l'a appelé diango est-ce que c'était on va d'ailleurs en parler tout à l'heure est-ce que c'était mauvais vous trouvez pas de différence entre votre éducation et l'éducation des deux enfants rentrant à la communication je crois que notre génération est confrontée à un grand problème et c'est une génération qui est tiraillée entre la tradition et la modernité tantôt nous voulons embrasser très vite les valeurs d'autres sociétés surtout la société occidentale qu'on ne parvient pas à maîtriser comme eux tantôt nous voulons retourner à ce que nos parents ont été nous ont transmis qui aussi quelque part c'est un système qui a ses limites et moi je crois que la meilleure façon de faire c'est de épuiser dans un camp et d'épuiser dans l'autre ce qui est très avantageux dans la société moderne c'est la découverte de l'importance de la communication il faut communiquer avec les enfants dès les bas âges il faut être accessible aux enfants pour parvenir à leur faire comprendre dans un langage adapté à leur âge l'importance de certaines choses vous voyez un peu non non c'est le fiston c'est le temps d'étudier non on ne regarde pas la télévision maintenant vient 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 c'est différent d'aller et tenir la télévision vous savez que la manière de faire une chose vaut plus que la chose elle-même alors il ya une manière de faire les choses qui peut faire que déjà au lieu de parler très vite de la punition on anticipe déjà pour éviter d'abord d'entrer dans la punition mais parce que les enfants savez on peut même évoquer la bible qui est une source de sagesse intarissable d'un proverbe on dit la folie est attaché au coeur de l'enfant et c'est la verge de la correction donc la punition même dans la conception des dieux qui nous aiment beaucoup là il nous punit souvent quand nous ne comprenons pas quand il utilise les méthodes douce le même dieu qui aime beaucoup les hommes à un moment donné utilise des méthodes très fortes par des événements des problèmes qui peuvent nous arriver jusqu'à ce que nous puissions être oui oui et c'est idem pour les enfants donc il faudrait à un moment donné d'abord bien connaître les enfants communiquer bien avec eux leur donner l'importance échelonnée des choses pour qu'ils comprennent que non non ce qui est prioritaire pour moi c'est d'abord les études et je dois être organisé dans mon temps pour étudier alors quand l'enfant dévie ça c'est la grande question ça arrive c'est lié à la nature de l'homme c'est dans l'homme l'enfant dévie maintenant est-ce qu'il faut le il faut le punir oui comment les punir quel genre de punition parce que la punition c'est quoi punir c'est administrer une peine punir c'est infliger une sanction pour la punition corrective il vous est déjà arrivé de punir vos enfants oui qu'est-ce que vous utilisez généralement c'est peut-être à ce niveau là qu'il ya des problèmes le fils ça va mais les garçons ça ne va pas donc avec les garçons à la minute nette aux familles yaoua déjà on doit prendre ce qui est chez maman giselle à zongy on a benna bébé le pourquoi maman zongy micro monna choucha donc quand vous c'est seulement la fait ça ne marche pas il faut payer quand vous criez aussi ça ne marche pas mais laisse vous criez ça ne marche pas les fils a fait marche mais les garçons là c'est finalement quand vous êtes au bout de vous même vous utilisez un petit fouet maintenant quand vous tapez il est fâché il va très loin tel que messie manuel venait de le dire un anzaoukwambia sa sa maman tu es la méchante ouais et après qu'est-ce que vous sentez la kéouché donc on tourne son goût à nema et à anato kapwa malgré beaucoup baguette et qu'est ce que vous sentez après cette pénitie en vous qu'est-ce que vous ressentez après l'avoir chicoté un peu une mission élimine en patia c'est dans les soucis axéma à comprendre ok qu'il a qu'on a fait n'a pas l'équipo qui baille mais aussitôt pas les d'emblée acheter à comprendre c'est juste après qu'un baguette linda je fais le devoir ya qu'on récupérer tu sais pourquoi je t'avais tapé c'est parce que tu avais insisté de faire ça alors là tu as mal fait je m'explique comme un enfant donc il est basse à dire qu'il n'y a pas quoi qu'il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas tort ou qu'il n'y a raison et qu'il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas vous utilisez aussi les fouets ou vous êtes plutôt communication en tout cas moi j'ai pitié d'abord de mes enfants quand tu le regarde déjà et qu'on a quand même fait c'est ou faut que déjà ils ont t'aiment a été mécanique à l'achat qu'on a jusqu'à on a un garambe tout le monde achique ya beau qu'on a connaissé on a apporté chat mais non il ya deux cas il ya deux positions monion b tout il ya baba qui est très doux et moi la méchante pourquoi parce que moi j'ai l'habitude des grandes et je sais déterroriser je veux t'es tapé c'est ce que je dis c'est malin qui m'a pas passé à les papas et la mission 1 mois je suis la méchante et papa et doux mais c'est très important aussi de parler de communiquer avec les enfants ça en tout cas c'est quelque chose de très important lorsque vous êtes en train de punir ou n'a piqué mouton d'autres qu'ils ont belé matico à l'angara c'est je veux faire ça battait ni pika bitaïcha et on a fait ça aussi à un moment donné ou l'angara c'est maman a coupé ou qu'on a tôt qu'on a tôt qu'on a tôt qu'on a c'est boni j'attends je suis préparé psychologiquement qui a pas déjà battu ni pico à ce bar ma garde c'est à tabina ou maniche tari je m'occupe ça chine dans ma doublure ma doublure en graisse mamie il faut y est qu'il autre donne il faut nier que donc on a piqué tu sais déjà que demain encore je vais faire ça parce qu'on m'a tapé c'est pas une très bonne méthode de frapper l'enfant la communication en tout cas c'est très important moi j'ai la communication fonctionne en Afrique bon Rebecca c'est vrai ça ne fonctionnait pas mais présentement apparemment ça fonctionne ça fonctionne ça c'est vraiment on a vécu dans des terreurs telles que c'était vraiment la terreur moi ma maman on l'a fait police belge un des dangers de tout ça aussi c'est que les enfants peuvent devenir très hypocrites oui oui et l'autre c'est ce que vous venez d'évoquer ils peuvent s'habituer à cette méthode forte oui et après ça vous allez faire quoi parce que quand vous tapez que ça vous arrivez bien des spécialistes c'est ainsi que vous verrez certains parents par exemple aller faire arrêter leurs enfants à la police pour dire je me rappelle c'est vrai moi mon père faisait ça un ami pique à guichet ou mon pique à n'aime bambiche oui sérieux et c'est sérieux ils travaillent ils travaillent à la sncc à razakuita bakorsi banakouya batemishimamia banemi funga makrakak moukongo banemi beba motoko et vous partez et c'est vrai c'est que papa faisait il vous tape quand il sent que ça ne va pas ah oui 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 ça c'est vrai par exemple dans ce cas où une communication ça ne fonctionne pas la punition c'est quel genre de punition comment punir pour qu'ils comprennent il ya plusieurs types de punitions c'est que ceux dont ont fustigé tout à l'heure sont les punitions corporelles il ya aussi des punitions par privation vous pouvez priver vous priver à manger vous avez faim mais ça aussi c'est une violation des droits de l'enfant oui et c'est aussi pour cette raison qu'il faut adapter les méthodes à la législation en vigueur justement parce que vous pouvez faire des choses qui sont déjà par rapport à la loi vous ne connaissez pas la loi c'est à dire l'enfant ne peut pas se prendre vous non plus vous êtes en dehors de la loi il ya il ya un enfant qui vit juste en diagonale de la protection de l'enfant et tout ça c'est une histoire de l'air sa maman je sais pas ce qu'il avait fait c'est un parent et tout je sais pas ce que l'enfant avait fait l'enfant à 14 ans la maman à la bébananie à un pic en tout en qu'à l'h początku de la maman à l'hôpital à la maman à la maman à l'hôpital gama maman à l'hôpital à l'hôpital elle a infligé des services corporels oui à la maman qui pas d'améliorer à la maman à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à ce c'est la meilleure façon de punir c'est associé la communication la punition et il faut punir Il est évident, inévitablement, mais il faut toujours associer la communication. Vous pouvez par exemple prendre le téléphone de votre enfant, dis, tu as eu 50% de moi au téléphone. Je privais le téléphone. Oui, c'est entraîné. Moi qui aime les téléphones. Jusqu'à ce que tu auras, si tu n'as pas 65%, tu n'as pas de droit au téléphone. Et tu sais que tu étudies pour toi, c'est pour ton avenir. Si tu n'étudies pas, et ainsi de suite, tu seras comme les gens qu'on croise en cours de route. Moi, je pense que la communication, c'est une forme de... Si vous voulez infliger une punition, la communication, ça fait vraiment mal. Si l'enfant vraiment est là, et puis, il ne faut pas faire la communication pendant que vous êtes soit pressé, soit embrayé, et très en colère. Ou bien quand l'enfant aussi est déjà mûri dans un mur. Oui, il est sur sa défensive, il est sur sa défensive, donc il va faire semblant de vous écouter, mais il ne va pas vous écouter. Justement. C'est comme ça qu'on a évoqué la communication dès le bas âge. Oui. Parce que si vous communiquez bien avec les enfants, dès le bas âge, ils savent que là, c'est sérieux. Là, c'est en blaguant. Là, c'est... Et puis, ils connaissent le fond de vos pensées. Ils connaissent que non, en tout cas, si je fais ça, ça ne plaira pas à maman, ça ne plaira pas à papa. Et puis, bon, l'enfant est libre, il sent qu'il est en confiance, en confiance vis-à-vis des parents. Même s'il y a des enfants, même s'il a fait quelque chose de mauvais, il peut même venir le dénoncer lui-même. Il peut lui dire, non, papa, écoute, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, il sait que ce n'est pas bien de par la communication, comment vous faites vos échanges. Moi, je regrette, il y a beaucoup de parents qui ne communiquent jamais avec les enfants. Les enfants savent facilement que j'ai mal fait. Oui. Oui, ils savent très bien que j'ai mal fait. Quand vous posez la question, qu'est-ce que tu as fait? J'ai cassé maman. Pourquoi tu as cassé? Non, maman, c'est par hasard. Mais quand vous utilisez les langages prochainement, il ne fait pas ça. Mais à quel âge, voilà, doit-on punir un enfant et communiquer après ou communiquer avant? À quel âge exactement? Un enfant qui a deux ans, on le punit, on ne le punit pas, il a une année. Voilà, c'est quand même différent d'un enfant qui a 15 ans. On communique avec l'enfant par le langage parlé. C'est le point de départ de la bonne communication pour l'éducation. Et c'est aussi le temps. Vous savez que quand l'enfant ne parle pas encore, il a son langage. Oui. Mais il ne parle pas encore le langage articulé. Il y a un temps, vous commencez à échanger avec l'enfant. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut commencer déjà à approfondir la communication avec lui. Il faut commencer à boire et à manger autour de ce sujet. Est-ce qu'un enfant peut venir, il a deux ans, mais comment s'il prend le téléphone? Il gêne. Oui, oui. Déjà à ce moment-là, vous pouvez lui dire, ça je n'aime pas. Et puis il y a aussi des comportements de l'enfant. Si vous voyez comme M. Emmanuel, des psychologues comme ça, il y a des comportements des enfants. Beaucoup d'enfants, la plupart, ils agissent juste pour attirer l'attention. C'est-à-dire, tu peux t'occuper d'autres choses. L'enfant veut ton attention. Il peut faire tomber des micros juste pour que tu les regardes. Alors, toi, tu vas t'effacher, tu les grondes. Alors que lui, il ne voulait que ton attention. Alors, s'il y a cette communication, vous saurez d'emblée que l'enfant veut ça. Alors, que pense le louchoir en matière de punition? Est-ce que doit-on aussi associer la punition à l'éducation? Alors, suivons ces points de vue des quelques choix que nous avons interviewés. D'abord, il faut savoir que l'enfant va de 0 à 18 ans. Quelle punition donner à l'enfant? C'est vrai que la question, elle est très pertinente. Mais sachez tout de même que la punition, à l'origine, elle est même biblique. Donc, la Bible nous recommande même la verge pour un enfant ou pour une personne, n'est-ce pas? Qui ne se corrige pas. C'est vrai qu'il faut punir l'enfant. La punition, elle est choisie par les parents, par les tuteurs ou par celui qui a l'autorité sur l'enfant. Donc, ici, la punition, la punition, elle est diverse. Elle est de diverses formes. On peut punir l'enfant. Si vous lui donnez l'argent de poche pour un certain âge, c'est une forme de punition. Lorsque vous interdisez, à l'enfant vous dites à partir de ce jour, je ne vous donne plus l'argent de poche. Ça, c'est une forme de punition. À un autre enfant, on peut ravir les téléphones, par exemple. C'est une punition ou interdire carrément la sortie. Donc, après l'école, vous rentrez à la maison, vous ne visitez pas les amis. Ou tu es dans ta chambre. Donc, il y a plusieurs sortes de punitions. Et parfois, il y a des parents qui vont à l'extrême. Qui peuvent donner une petite gifle à l'enfant. Donc, voilà un peu. Donc, ça dépend d'un parent à un autre. Et les impacts également sont différents. Donc, il y a des enfants qui appréhendent mal la punition. Et ces enfants-là, vous allez voir, vous corrigez par une punition. Au retour, vous avez une très mauvaise éducation que l'enfant vous renvoie. Vous comprenez ? Donc, la punition chez l'enfant ne doit pas avoir une connotation d'une maltraitance. Vous comprenez ? Parce que si l'enfant... D'abord, il faut savoir que l'enfant va de 0 à 18 ans. Quelle punition donner à l'enfant ? C'est vrai que la question est très pertinente. Mais sachez tout de même que la punition, à l'origine, elle est même biblique. Donc, la Bible nous recommande même la verge pour un enfant ou pour une personne, n'est-ce pas ? Qui ne se corrige pas. C'est vrai qu'il faut punir l'enfant. La punition, elle est choisie par les parents, par les tuteurs ou par celui qui a l'autorité sur l'enfant. Donc, ici, la punition, la punition, elle est diverse. Elle est de diverses formes. On peut punir l'enfant. Si vous lui donnez l'argent de poche pour un certain âge, c'est une forme de punition. Lorsque vous interdisez, à l'enfant, vous dites à partir de ce jour, je ne vous donne plus l'argent de poche. Ça, c'est une forme de punition. À un autre enfant, on peut ravir les téléphones, par exemple. C'est une punition ou interdire carrément la sortie. Donc, après l'école, vous rentrez à la maison, vous ne visitez pas les amis. Ou tu es dans ta chambre. Donc, il y a plusieurs sortes de punitions. Et parfois, il y a des parents qui vont à l'extrême, qui peuvent donner une petite gifle à l'enfant. Donc, voilà un peu. Donc, ça dépend d'un parent à un autre. Et les impacts également sont différents. Donc, il y a des enfants qui appréhendent mal la punition. Et ces enfants-là, vous allez voir, vous corrigez par une punition. Au retour, vous avez une très mauvaise éducation que l'enfant vous renvoie. Vous comprenez ? Donc, la punition chez l'enfant ne doit pas avoir une connotation d'une maltraitance. Vous comprenez ? Parce que si l'enfant se retrouve dans une situation compliquée, difficile, pensant que ce n'est pas une punition, cette punition est au-delà, ça revient à une torture ou quoi. Vous comprendrez tout de suite que cet enfant-là, dans la vie sociale, n'est-ce pas ? Il peut soit fuir la maison, vous voyez, ou devenir très insolent. Donc, un enfant incontrôlable. Une mère ou un père qui punit avec amour, doit d'abord s'aimer le mieux. Et aussi, il doit avoir une éducation de base, reçue avec amour. Vous savez qu'il y a des parents qui maltraitent leurs propres enfants. Tous ces enfants qu'on appelle communément les enfants de la rue, les enfants qui sont par-ci, par-là, ces enfants-là ont quitté le toit faible. Vous voyez, quand vous parlez à l'enfant comme ça, l'enfant s'est dit, non, mon parent a raison. Vous faites la punition d'emblée, un seul objectif. Un peu technique. Alors, nous sommes en train de parler de la punition et l'éducation. Quelle importance, comment il faut le faire, comment bien le faire. Alors, M. Emmanuel, il y a quand même des conséquences par rapport à ces enfants-là qui ont subi des punitions corporelles. Parce que, à une certaine époque, c'était le seul moyen de punir. C'était le seul moyen de punir. On a piqué, tu blesses ton enfant. Et après, l'enfant ne comprend même pas, parfois, pourquoi il est puni. Oui, effectivement. Mais ça a quand même des conséquences psychologiques. Ça a des conséquences psychologiques, surtout au niveau affectif. Vous savez que l'équilibre de l'homme, c'est surtout la dimension affective. Quand la personne ne se sent pas aimée, et que toutes les punitions sont conçues par elle comme un déficit d'amour vis-à-vis de ceux qui les lui infligent, la personne, au lieu d'être recadrée, elle va s'enfoncer sur le mauvais chemin. Et d'ailleurs, je n'ai pas de statistiques, mais si nous faisons une étude comparative entre les personnes qui ont subi ces genres de punitions exagérées, corporelles, et celles qui sont restées sur la voie, et celles qui se sont retrouvées dans des comportements antisociaux et égarés, vous allez vous rendre compte que ça plus produit le mal que le bien. Il y a des personnes qu'on a voulu recadrer par des méthodes très fortes, surtout des punitions corporelles, qui sont devenues voyous, qui ont connu une rupture avec leur famille, qui se sont retrouvées serveuses par-ci par-là. Qui se sont égarées complètement. Égarées complètement. Moi, je pense qu'il faut d'abord créer un environnement propice qui met tout le monde à confiance dans la famille. Je ne dis pas qu'il n'existe pas des enfants difficiles. Ces enfants-là aussi existent, et vous pouvez utiliser toutes les méthodes de communication, les méthodes, je ne sais pas moi, des punitions, les puissants ne tiennent pas à ça, ça existe. Vous l'amenez même à l'église. Vous l'amenez à l'église, voilà. Une des façons de gérer ce genre de cas, c'est de faire intervenir une tierce personne dans laquelle l'enfant peut avoir confiance. Confiance, oui. Oui, oui. Et puis, cette personne doit être suffisamment outillée pour jouer ce rôle que les parents n'ont pas réussi à bien jouer. Et souvent, on trouve un oncle paternel, on trouve un pasteur, on trouve... J'ai dit, l'éducation a beaucoup d'agents. Il y a plusieurs agents de l'éducation. Parmi ces agents, il y a moyen de cibler un qui peut jouer ce rôle-là. Et vous verrez que par cette médiation-là, une certaine harmonie va revenir en famille, une tierce personne. Mais je ne recommande pas les méthodes punitives corporelles. Oui. Mais je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas... Punir. Punir. Il faut absolument... Écadir des écoles. Même les écoles. Dans la législation actuelle, on a... C'est d'ailleurs interdit. Les punitions corporelles sont interdites. Nous, quand on étudiait les règles de l'huile, c'était d'ailleurs ça, les méthodes qui étaient utilisées, qui ont produit aussi à un moment de... Il n'y a pas que le mal dans ces méthodes. Oui. Parfois, ça produit aussi des bons résultats, un bon recadrage. Mais c'est... À long terme, des méthodes n'est pas recommandée. Et dans nos sociétés africaines, surtout pour nous qui sommes ici à Lubumbaché, et même nos téléspectateurs, je demanderai de privilégier une punition associée à une bonne communication. Là, je continue d'insister parce que s'il n'y a pas une bonne communication, il y aura rupture. Vous savez que plus vous vous éloignez, chacun évolue dans son monde, c'est très dangereux parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'enfant. L'homme évolue. L'enfant évolue aussi. Son intelligence évolue. Il va aller vers une certaine maturité émotionnelle, fondée peut-être sur un des équilibres. Tout dans l'homme évolue. Alors, cette évolution, si elle est fondée sur une rupture, pour que la famille ou bien un jour où vous aurez besoin maintenant de faire certaines choses bien, vous verrez que cette rupture va jouer un mauvais rôle. Donc, il est recommandé de bien communiquer en famille. Et le sens du bien et du mal étant dans l'homme et quand les parents aussi insistent là-dessus, ils doivent recadrer chaque fois que l'enfant va du mauvais côté, ils doivent recadrer d'abord par la communication, ensuite par une punition autre que la punition corporelle. Et là, il y a moyen de priver aux enfants beaucoup de choses. Tu ne vas pas les jouer. On ne va pas faire ça. On ne va pas fêter ton anniversaire. Tu restes dans la chambre. Plein de choses qui peuvent être utilisées par un parent assez sage pour ramener son enfant, mais toujours associé à une communication. Et donc, on peut dire que la punition va dans l'essence de ce que l'enfant aime le plus. Si on le lui prive, là c'est vraiment une véritable punition. C'est infliger une peine. Il faut que ce que vous allez faire fasse un peu mal à l'enfant. Et que l'enfant comprenne. Et l'enfant aussi comprenne qu'on m'a fait ça à cause de ça. Et papa veut que je fasse ça, maman veut que je fasse ça. C'est pourquoi on m'a fait ça. Alors il faut toucher les points qu'il aime le plus là. Commencez par dire à l'enfant, c'est que l'enfant n'aime pas la télé, vous lui privez de la télé, vous n'avez rien fait. La punition c'est infliger une peine. Ça doit faire mal. Et éduquer dans le contexte de famille, c'est installer des bonnes habitudes, des bonnes manières, ainsi de suite. Donc il faut que vous touchez là où ça va faire un peu mal à l'enfant. Mais pour les adolescents, ce n'est pas un peu plus difficile. Wow, l'adolescence c'est tout un monde à part aussi. Parce que là déjà, beaucoup de choses se passent et il y a un changement au niveau physique, au niveau physiologique, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel. Donc c'est un changement d'abord qui est vécu comme une crise. Et la personne elle-même ne sait pas très bien se contrôler. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis en train de devenir adulte, ou bien je suis encore enfant. Et puis les adultes tels que je les voyais, ce n'est pas tels que je les vois aujourd'hui. Et le monde est bouleversé dans la personne. Et cette crise-là déjà, quand le parent ne sait pas bien percevoir ça et s'y prendre, déjà à ce niveau-là, il y a beaucoup de parents, la rupture a été consommée à ce niveau-là. Je crois à l'adolescent, il y a aussi des méthodes, ici nous parlons de l'enfant, mais punir un adolescent, si vous ne faites pas attention, vous risquez de le perdre. Vous risquez de le perdre. de la recherche d'un modèle qui ne trouve pas forcément dans ses parents, qui l'est déséquilibré. Et ce modèle, il peut le trouver dans certaines stades, vous voyez, l'enfant, prendre une certaine orientation que vous, vous n'acceptez pas du tout et ça trouble les parents. D'ailleurs, c'est un épisode qui amène beaucoup de déséquilibre au niveau de la famille. Les parents troublés, les enfants troublés, parfois rupture consommée, mais la communication reste toujours quelque chose de très essentiel. Il faut descendre au niveau de l'adolescent. Le comprendre. Essayez d'abord de le comprendre qu'il vit un moment particulier de sa croissance et qu'il ne sait pas contrôler et gérer toutes les transformations qui arrivent dans sa personnalité. Les jeunes parents que vous êtes, vous n'avez pas encore des adolescents comme enfants, vous êtes encore bien. Donc vous n'avez rien vu. Oui, et c'est vrai. Vous n'avez rien vu. Vous qui étiez habitué à aller acheter les habits. Les habits pour vos enfants. Pour vous l'enfant. Et vous revenez comme ça, non? Mais l'enfant grandit, il va dire, ça c'est quoi ça? Tu lui achètes un téléphone, il regarde comme ça, il a déjà d'autres références, ils disent non ça, non? Et puis à un moment donné, ce qui est très grave, surtout éduquer un adolescent au jour d'aujourd'hui, avec le développement technologique et l'usage des smartphones ici, je vous dis que c'est très compliqué. Vous entrez dans la chambre de l'enfant, il lui éteint directement le téléphone. Il faut-il lui arracher le téléphone? Ou bien, je lui laisse, ou bien, comment accéder aux informations d'allègrés? Tout est un problème. Il commence à te faire des idées, puis tu te dis, voilà. Plus le fossé se creuse, plus ça devient extrêmement dangereux. Il ne faut pas, et là aussi, une des méthodes qu'on peut appliquer, c'est toujours faire intervenir une autre personne dans la relation, une personne sage. Il y a des jeunes gens suffisamment sages dans des églises qui peuvent facilement devenir amis à vos enfants, bien les encadrer dans un mouvement à travers lequel ils vont l'occuper et gérer. Moi, je pense que la meilleure façon de recadrer les adolescents, souvent, il ne faut pas qu'ils soient oisifs. Aller seulement à l'école et à l'entrée. Pour les occuper, il faut l'occuper. L'occupation, par exemple, c'est pourquoi l'éducation, j'ai dit que c'est vaste. Par exemple, le sport. Dès que vous donnez à l'enfant l'importance de se développer physiquement à travers une activité sportive, l'énergie se canalise par là. Il y a aussi les activités culturelles qui, malheureusement, je ne sais pas actuellement, mais à notre époque, il y avait, par exemple, le centre culturel français, certains cercles, il y avait le théâtre, il y avait des clubs de lecture, des clubs de ceci, de cela, qui nous occupaient beaucoup. Et ça, ça nous a vraiment aidé au niveau de notre adolescence à canaliser. Il y a une très forte énergie qu'il faut canaliser, faute de quoi c'est le chaos. Alors, nous devons retenir la communication. La communication et surtout, aussi, d'autres activités éducatives. D'autres activités, oui. Oui, oui, d'autres activités, en dehors de l'instruction. Donc, très chers parents, moi, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai violé ma droite et moi. Donc, les violences corporelles sont interdites, mon pays et tout. Donc, l'enfant, j'ai dit que 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 j'a porté plainte. Ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Mais je ne suis pas en train de me dire tant que parent. On punit pour l'enfant. On ne punit pas pour soi. Non, on punit pour que l'enfant comprenne que ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Et tu recadres dans mon punir, je t'ai puni parce que tu n'as pas fait ceci. Prochainement, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Après, moi, je vais te dire, que tu ne lui as rien appris. Je vais vous parler de reproduire des gens. Non, non. ansia beaucoup mon fondi chanteau ça ça reproduire je crois que c'est ça monsieur manier il faut commencer par apprendre et puis il faut pas qu'on a né à l'enfant où les affrontions ni chequeaux c'est que tu veux on a un peu intégré d'autres valeurs que celles qui ont caractérisé nos parents et ces valeurs-là nous donnent plus d'ouverture nous sommes plus ouverts plus permissif entre guillemets mais l'exigence d'avoir des enfants bien éduqués est conservé en nous et c'est ça qui fait qu'il faut toujours combiner certains éléments qui viennent de la modernité notamment l'importance de la communication et certaines certains éléments qui viennent de même si ce n'est pas facile ce n'est pas facile ce n'est pas facile ce n'est pas facile pour une personne il faudrait aussi souligner que quand vous communiquez comme ça que les enfants ne posent pas des actes qui peuvent qui peuvent obliger les parents ça c'est vraiment obligé ou à prendre le fouet voilà les enfants aussi n'obligez pas vos parents parce que vous avez un petit chat mais la communication reste la meilleure méthode c'était donc là la punition est une bonne façon d'éduquer les enfants donc on a eu plusieurs avis ici et nous avons eu d'ailleurs l'avis d'un expert il est psychologue et chercheur à l'université de l'ouboumachi de la fois tu as pas créé psychologie il faut commencer par essayer de comprendre qu'est ce qui pousse ton enfant à faire ça j'ai ou d'a mouïdé parce que quand tu ne comprends pas les causes à ottawa ça peut résoudre problème donc c'était donc là la punition corporelle et l'éducation ce que nous devons faire nous allons passer à notre dernier sujet apprends moi et qu'est ce que nous apprenons ce matin nous apprenons à planifier les naissances alors maman francine c'est avec vous que nous en parlons planifier les naissances à une amambote qui était bien dans notre société parfois c'est mal compris parfois c'est c'est pas du tout compris alors quand est-ce qu'on parle de planification de naissances ok madame là on est je peux dire on revient dans mon élément oui je me sens bien je me sens à l'aise on revient dans mon élément oui la planification en fait c'est c'est un problème complexe qui dépasse même le corps saurien c'est un problème complexe c'est un domaine qui touche on peut dire ça touche en bas tout le monde tout le monde en fait tout un pays et son économie et sa gestion passe par la planification familiale je suis sûr que la planification familiale mettons d'abord la famille la famille je passe et société il ya plusieurs familles pour former toute une nation oui dans une famille tout passe par la gestion de la sexualité dans cette famille tout en tout cas c'est moi pas ma sujet à miki sur l'enfant 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 vient d'où la famille la sexualité la sexualité donc c'est un peuple toute une population gère bien sa sexualité nous gérons bien les pays oui oui là vous avez raison nous gérons bien les pays c'est à dire j'espère que vous avez bien compris si un pays gère bien sa sexualité une famille gère bien sa sexualité chaque habitant gère bien sa sexualité nous gérons bien les pays tout découle oui tout passe par là oui alors comme vous le savez je travaille chez décaté internationale c'est une ong qui fait le marketing social et la planification des cadets dans plusieurs pays du monde notamment en rdc depuis 2009 nous sommes en rdc et moi je commençais à travailler chez décaté depuis 2013 alors la planification familiale avant je ne je ne la comprenais pas aussi très bien parce que j'avais une formation avant avant d'aller de venir chez décaté j'avais une formation avant sur la planification familiale c'est là que j'ai découvert que au fait la planification familiale est la base de toutes choses la gestion de la sexualité vous savez notre société africaine notamment congolaise nous parlons très très peu de la sexualité justement c'est vraiment un sujet tabou on parlait aussi de la communication entre parents et enfants même à nos enfants nous ne parlons pas sexualité c'est très rare et parfois nous ne parlons pas sexualité c'est à dire ça sera mal vu qu'un parent puisse parler de sexualité à son enfant et pourtant c'est les parents qui ont une bonne information vraie à donner à l'enfant au lieu que l'enfant va chercher l'information sur les nets là où il les prend comme ça il ya toutes sortes d'informations d'ailleurs voilà erroné ou pas alors revenons à la base nous savons nous savons que la femme actuellement nous célébrons le mois de la femme journée de la femme ainsi de suite cette journée cadre bien avec la planification c'est moi ici cadre bien avec la planification nous avons la femme au fait nous réclamons le droit humain de la femme la femme a droit à ceci la femme a droit à cela la femme a droit les droits qui n'étaient pas dans l'état connu un qui n'était pas alloué nous réclamons ces droits pourquoi parce que la femme a droit par exemple au travail elle doit travailler or son travail en tant que femme vraiment est en jonction très très proche avec la planification avec la sexualité si nous toutes ici nous sommes enceintes en ces moments ici l'une est mal à l'aise elle a des malaises elle ne va pas venir même vous même vous avez des malaises et une mauvaise humeur vous n'allez pas venir monsieur va vous croiser vous demandent seulement madame rebecca comment ça va il est en train de me déranger et lui comment il va se sentir oui vous voyez donc la base de toutes choses c'est la planification oui quand la femme planifie les naissances quand les couples planifient les naissances il ya une bonne ambiance on peut dire ça une on a une bonne ambiance d'abord dans les couples la famille se sent très bien et la société se porte bien ok alors par quels moyens peut-on planifier les naissances voilà on arrête tout à l'heure vous avez parlé de la sexualité on arrête de le faire non 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 on fait d'ailleurs on doit avoir une respect une sexualité très responsable ça veut dire quoi très responsable c'est à dire départ les jeunes j'étais qu'à terre au fait qu'on a aussi un programme jeune ça s'appelle battait la lobinaio les jeunes sensibilisent d'autres jeunes nous les appelons chez nous les ambassadeurs qui sensibilisent ici en ville à l'ouboubachi et même à conduisie sensibilisent d'autres jeunes pour les changements de comportement c'est à dire chez les jeunes comme on ne parle pas sexualité avec les jeunes nous les adultes les jeunes s'informent entre eux c'est à dire la communication passe bien si un jeune parle entre eux et les jeunes qui parlent qui connaît bien c'est que c'est un changement de comportement il est dit à l'autre jeune et l'autre jeune va aussi le dire à un autre ainsi de suite et tout le monde se porte bien c'est à dire quoi les jeunes qu'on les veille ou non on va pas se voiler la face ils vivent déjà une certaine sexualité dans les bons comme dans les mauvais et dans la plupart des cas c'est dans les mauvais les jeunes filles ont des avortements clandestins chaque jour et c'est la cause de la mortalité même pour les femmes mariées c'est la cause de la mortalité les avortements clandestins je connais plusieurs dames ils ont des enfants mais c'est le huitième elle veut avorter elle meurt elle laisse tous essayer donc si vous voyez les chiffres il y a beaucoup 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 des femmes qui meurent à cause des grossesses c'est bien de porter une grossesse mais il faut vouloir oui il faut le vouloir c'est à dire la femme a droit à choisir quand est-ce que je peux prendre un enfant ou pas donc les enfants doivent être désirés on doit désirer six mois pour moi j'arrive je vais arriver jusqu'à neuf enfants c'est ça me regarde je vais y arriver mais en planifiant c'est à dire en mettant les espaces entre ces enfants entre ces grossesses oui les grossesses trop nombreuses ça tue la fin les grossesses trop préconcédé une jeune fille de 15 14 15 16 ans peut mourir en donnant naissance a vraiment toutes les chances de mourir des grossesses trop rapproché au mois de mars vous vous accoucher au mois de décembre vous accoucher vous pouvez mourir et des grossesses aussi trop tardive c'est à dire vous allez aux études jusqu'à 35 ans 38 ans maintenant vous dites bon je voudrais avoir mon premier enfant si à cet âge là vous risquez de mourir les espacements aussi assez long c'est aussi mauvais et l'espacement ça va tu veux faire même 15 ans 15 ans voilà ça va il y en a 15 ans tu n'auras qu'un seul ou deux enfants donc la planification en fait permet au couple de choisir oui de choisir d'être libre dans leur choix qu'une grossesse ne vous surprenne pas parce que si vous faites des sondages vous demandez à toutes les femmes par exemple je reprends comme exemple madame vous avez toujours désiré d'avoir combien d'enfants 4 maximum quand j'étais enfant j'en voulais 10 quand j'étais en france on voulait 10 je voulais une table pleine voir entouré des enfants mais quand j'ai eu mon premier enfant je dis non c'est confrontant la réalité je dis non 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 4 c'est voilà vous en avez combien j'en ai deux vous en avez deux oui donc pour vous il vous restez deux oui oui probablement ça change oui oui il vous restait par exemple vous avez les choix de choisir quand est-ce qu'à voir cet enfant quand la voir cet enfant et cet enfant sera les bienvenus parce qu'il sera attendu attendu avec tout ce qu'il y a comme processus et vous et votre mari vous allez attendre vraiment cet enfant avec l'attendre comme une bonne nouvelle comme une bonne nouvelle oui oui tout le monde attend même malaïca aguerra cet enfant avec joie parce que vous vous l'avez planifié oui vous la maman vous avez planifié d'avoir imaginez vous que cette année une grossesse vous surprenne vous surprenne l'année prochaine une grossesse vous surprenne l'année suivante une grossesse oui parce que si vous ne faites rien c'est ce qui va ça fait déjà plusieurs congés oui ça fait déjà plusieurs congés et finalement malaïca vous dit restez chez vous oui ça a un impact sur la productivité de la femme c'est pourquoi d'ailleurs certains employeurs il faut ne pas vous couper engagent plus les hommes que les femmes ce n'est pas nécessairement parce qu'on ne veut pas les femmes mais les congés de maternité tout le temps quand on pense aux congés de maternité voilà chose grave ça n'impacte seulement pas seulement votre vie la vie de votre époux aussi parce que lui aussi au travail il aura congé parce que vous avez accouché il aura pris avant sur salaire pour se venir à vos besoins et voulu annoncer et au mois de mars et si vous avez accouché deux mois trois mois vous lui dit encore je suis enceinte vous croyez qu'il sera tranquille au boulot non mais il va commencer à réfléchir il faut encore acheter à boire à tous ses collègues il faut encore la famille je vais l'annoncer comment ça va affecter même votre relation et quand vous annoncez aux gens c'est genre encore et maintenant ça t'affecte aussi toi psychologiquement psychologiquement je voudrais aussi glisser un mot à ce niveau pour dire que même l'enfant ça affecte aussi parce que les émotions de la mère ont un impact sur l'enfant et sa maturité émotionnelle avec le temps posera problème oui donc vous voyez un peu la juste la sexualité c'est que ça nous amène et on a aussi des enfants en rupture familiale on les voit tous les jours monsieur emmanuel l'a souligné oui c'est toute une catégorie je vous ai demandé comment ces enfants se sont retrouvés sur la rue c'est à dire ils ont des parents mais parfois les parents n'en veulent pas parce qu'ils ne l'ont pas ils ne les ont pas désiré comme ils sont là bon on essaye de les de les supporter une ou deux trois ans après quatrième année je vais te débrouiller c'est comme ça qu'ils sont sur la route va te débrouiller ou bien ils sont tellement nombreux 5 à 6 et n'ouvre rien mais il ya quand même un moyen de limiter ça mais bon il ya aussi comme on dit de l'autre côté ces femmes là qu'on appelle pendeuses donc yéloa kenny accouchement léo deux mois après elle est enceinte même une semaine même un mois voilà mais on n'a pas de charles et enceintes il est chou koutou kouta quoi acte il n'a pas ta vie même si c'était trois mois même si c'était donc à des gens alors que j'en viens dans mon décembre alors même à faire sa vie des hommes les hommes en fait ils les disent pas tout haut mais les hommes en fait n'aiment pas trop les grossesses il a d'abord peur des pères de sa femme oui peut-être son ami peut-être sa confidente voyez les changements d'humeur là les changements il doit supporter sa relation l'homme a besoin de sa femme oui juste besoin de sa femme n'a pas besoin de l'enfant il a besoin de sa femme même sur les lits conjugales l'homme a besoin de sa femme il n'a pas besoin qu'elle est à l'enfant il a besoin d'entendre ça arrive quand ça arrive ça arrive d'abord les tout premiers instants quand la femme sait qu'elle est enceinte sans l'avoir voulu et sans l'accord que l'homme aussi les veille ça la stresse et ça stresse l'homme et vous allez voir les relations il y a même des disputes alors que lui aussi vous voyez cette approche de la planification familiale justement pour résoudre tous ces problèmes ok les le bien-être d'un homme c'est le bien-être du point de vue psychologique du point de vue physique du point de vue mental du point de vue social alors si tout ça va bien c'est à cause de la planification familiale et j'ai déclaré nous avons des méthodes des méthodes dans l'état il y avait des rumeurs pour dire que non ces méthodes la donne des cancers et les suites mais la main aussi vous demandez à quelqu'un vous lui dit si ça donne des cancers si tu vois un cas de cancer qui est venu de la raconte il n'y a pas il n'y en a pas on dirait qu'on a virus ici donc il n'y a pas un cas qu'on peut pointer que non ça c'est cancer est venu de la non oui nous avons des méthodes il ya des méthodes il ya des injectables il ya des implants il ya des pilules il ya même les préservatifs et chez nous nous avons au moins six gammes des préservatifs tout ça s'appelle hockey condam donc il ya les hockey classique qui est classique comme on dit donc c'est juste un préservatif il ya les hockey mantolet qui a la saveur mantolet donc ça sent comme les bonbons mantolet il ya les hockey chocolat qui sent comme les chocolats il ya les hockey fraises sont des préservatifs qui sentent comme la fraise j'avais l'impression que c'était des bonbons et si vous voyez vraiment c'est comme des bonbons comme on est sur des plateaux je sais pas amener ça les racontes publicité donc il ya les hockey fraises c'est déjà sauf vraiment comme la fraise et il ya les hockey il ya deux hockey qui sont vraiment comme utilitaires comme on peut dire il ya les hockey retards qui retarde l'éjaculation de l'homme donc qui prolonge des plaisirs et on appelle souvent ou mais là oui mais là je crois que c'est propos qu'il ya une publicité qui passe là c'est aujourd'hui ce sont les ok il ya l'autre hockey qui est qui s'appelle nervuré et pointillé c'est à dire voyez les condoms et lisse mais il ya comme des boules boules dessus il ya comme des boules boules nervuré et pointillé c'est à dire ça c'est pour le plaisir de la femme oui ça donne plus de plaisir à la femme alors les condoms c'est pas fait seulement dans la conception de l'homme noir les condoms c'est pour les infidèles je m'excuse d'abord et dans planifier et pour éviter les yester et les vih ok imaginer dans les couples 1 vous avez des règles et vous avez besoin d'avoir des relations vous allez les faire comment les ok là non vous pouvez les faire alors en dehors des ok en dehors des ok on a tous les méthodes par exemple les implantables on a trois sortes d'implantables ça s'appelle à l'aise il ya il ya l'implant jadelle qu'on met dans en dessous du bras ici qui fait cinq ans il est une job mais ça fait grossir mais il ya aussi l'implant on a fait un plan on la c'est pour trois ans c'est aussi un implant et il ya les levaux plans c'est aussi un implant qu'on met aussi en dessous du bras mais ça fait aussi trois ans et quand on les place pendant trois ans vous n'allez pas concevoir au fait l'idée c'est quoi tous les implants là que je viens de dire à part les stérilés les dieux que nous avons qui est aussi à l'aise mais qui n'est pas hormonal on crée juste un désordre moi je ne vois pas où est ce que ça va faire grossir où ça va amener les cancers parce que on crée un désordre voyez le cycle de la femme avant les 14 et l'ovulation la femme a beaucoup de progestérone après il est là des extraits des oestrogènes pour faire court alors quand on amène une méthode par exemple un implant l'implant contient la progestérone ça diffuse petit à petit ça fait cinq ans c'est à dire ça diffuse pendant cinq ans la progestérone quand vous avez votre cycle avant vous avez la progestérone après les estrogènes pendant que vous avez des estrogènes vous avez l'implant ça diffuse encore la progestérone non c'est des ordres là qui crée que vous ne tombez pas en scène ce n'est pas sorcière moi on dit aussi que comment il est ma progestérone ma vita on connaît ce que vous connaître la chine de ténacousa la stérilité oui un contrat c'est ça dans la bonne chose jamais jamais donner une stérilité c'est quoi quand on crée ces désordres quand vous voulez avoir un enfant il suffit de retirer il y aura pas de diffusion après un temps ça s'élimine dans les corps ça va s'éliminer parce que c'est un apport oui ce n'est pas naturel c'est un apport conclusion maman francine que doit-on retenir de la planification familiale et voilà naturel il y a aussi des méthodes naturelles aussi mais ces méthodes naturelles en tout cas de par toutes les études qui ont déjà été faites ce n'est pas garanti narataka narataka parce que ça dépasse par exemple la méthode d'allaitement la maman allaitement maternel 1 jusqu'à 6 mois oui pendant vous il faut que vous ayez ça dépend d'une aménorée des 6 mois il faut que vous ayez une aménorée des 6 mois que vous n'ayez pas vos règles pendant 6 mois or vous pouvez vous accoucher aujourd'hui et les mois prochains vous avez vos règles donc cette méthode carrément tombe pour vous vous avez aussi des méthodes comme les températures basales pendant que vous prenez vos températures chaque jour vous pouvez faire la chèvre vous pouvez faire la chèvre ça perturbe déjà votre température vous pouvez observer la glaire cervicale la glaire vous l'observez vous pouvez être dans une humeur telle que vous voyez comme si c'est élastique mais ce n'est pas élastique et donc votre conclusion cette matière oui que doit-on faire ce qu'il faut faire c'est vraiment avoir des informations sur nous avons nous avons des numéros d'appels les numéros d'appels je peux oh oui oui c'est tout à fait commerciaux allez-y les numéros d'appels c'est les 47 55 55 vous pouvez appeler pour avoir des informations oui vous voulez vraiment avoir des informations je sais que chaque fois que je passe chez mal en 7 55 55 vous appelez et vous avez des informations sur voilà oui il faut avoir la bonne information pour bien faire les choses quand vous n'avez pas la bonne information on a l'automne à l'information mobile à la balle au cancer on ne l'est pas balle à chaque année on est à la fin mais il faudra quand même savoir aussi ça dépend il ya organismes qui l'a monté un organisme et c'est comme ça que on a formé et certains centres médicaux baba médecine à bas infirmiers oui pour donner la formation c'est-à-dire vous n'allez pas venir comme ça vous dites donc mieux et qu'un plat parce que mine à chaque cas c'est un plan au préalable il ya des questions à poser vous pouvez diabétiques vous pouvez avoir une hypertension vous pouvez être cardiaque vous pouvez être donc il ya tout le monde je ne le fais pas beaucoup banque tout balé avec au moins de mon hôpitaux il est voilà il est qu'habilité et puis un homme en hôpital yote et balafagnac oui au chien de moi pharmacie mme chine aux chaînes de haut naomi ou n'est qu'un plat sur le tout ça va bien été qu'à taille dans l'eau assez ma mille ans la connaît qu'une n'est qu'une maman il est ma information nous avons aussi la pignée du lendemain on s'appelle aussi à l'aise incomprimée là je vais mais mais ça laisse la tension des gens cette pilule là et surdose et les surdose et pour empêcher la grossesse. Elle est surdosée. C'est-à-dire, vous ne pouvez la prendre qu'en cas d'urgence. Comme ça s'appelle pilule d'urgence. Il y a une urgence qui la chiffre. Il y a une urgence. Quel peut être l'intervalle minimal entre les deux prises pour que ça ne soit pas très dangereux? En tout cas, même trois mois. Même trois mois. C'est comme ça que vous pouvez, si vous êtes incapable, vous prenez carrément une méthode à l'autre durée. Merci à vous, Maman Francine. Merci, Maman Bibiche. Monsieur Emmanuel, merci en tout cas pour votre participation. Mima et Gizé, merci, très chers téléspectateurs. Vous êtes fixés par rapport à la planification familiale. Il faut avoir la bonne information et bien le faire. Quand vous ne le faites pas bien, ça a des conséquences vraiment très, très néfastes. Nous avons également parlé de la punition. Est-ce bon pour une meilleure éducation? Vous avez eu les avis, les points de vue des experts sur ce plateau. Donc, merci d'avoir suivi ce programme et bonne suite de programmes sur Malaïka Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada